Gardez tout sinon vous risquez de le regretter et Bungie nous prépare quelques nouveautés et quality of life qui vont clairement faire plaisir voire même des récompenses gratuites pour toujours plus de nouveautés c'est ce qu'on va voir tout de suite si vous avez besoin de faire n'importe quelle activité blazing boost est là pour vous avec la dernière semaine de panthéon et le marteau unier qui devrait être l'arme de ce week-end en trial c'est le parfait moment pour vous faire aider surtout pour le panthéon qui est un événement à durée limitée et vous ne serez clairement pas les premiers puisqu'ils ont déjà fait plus de 34 000 reviews sur trustpalote ils ont fait pas mal d'aides et si vous voulez pouvez avoir 5% de réduction grâce à mon code bbw5 donc profitez-en hier Bungie nous partagez le premier vidoc devenir une légende qui concerne final shape je vous invite à le voir sur la chaîne youtube de Bungie que je vous glisse dans la description de la vidéo il y en aura un aujourd'hui normalement que vous pouvez retrouver aussi sur leur chaîne dans ce premier vidoc on n'y apprend pas grand chose juste on entend la nouvelle voix anglaise de Zavala mais il n'y a rien de nouveau à part peut-être cette petite image qui pourrait faire penser à l'entrée d'un nouveau donjon puisqu'on a l'arrivée de trois gardiens et Bungie tise toujours d'une certaine façon les raids ou bien les donjons de cette manière on a aussi eu la dernière mission de la saison qui amène une petite cinématique que je vous invite à aller voir en cliquant sur le lien dans la description vu qu'il y a des gens qui ne l'ont peut-être toujours pas vu peu de temps après la sortie de final shape nous aurons droit au day one du prochain raid sachez qu'il y aura des récompenses à récupérer durant cette course comme cet emblème qui demandera de regarder deux heures de stream de destinée 2 entre le 7 et 9 juin donc vous avez compris pendant la course il ya un second emblème celui-ci qui sera obtenu de la même manière soit deux heures de stream visionné mais chez un streamer participant aux twitch rivals et pour terminer sur tout ce qui est twitch on aura un petit badge d'un spectre pour toute personne qui regarde 15 minutes du prochain raid sur twitch en soi si vous regardez un stream qui fait le twitch rivals et qui participe à cette course au world first vous obtiendrez toutes ces récompenses directement c'est l'une des informations potentiellement les plus importantes de cette vidéo gardez absolument tous vos jetons jusqu'à la semaine prochaine puisqu'à partir du reset en plus de ce que l'on a déjà sur le jeu soit un taux de drop plus élevé des armes bravoure et des jetons buggy va doubler le taux de drop des armes shiny histoire de choper un god roll plus facilement avant la fin de cette saison et surtout avec un petit skin ultra limité car je le rappelle mais ces armes shiny disparaîtrant avec la mise à jour et c'est une parfaite transition avec le sujet suivant le patch des doctrines pour finesse et je ne vais pas détailler tout ceci dans cette vidéo ça prend littéralement une vidéo tout entière je vous ferai une vidéo dédiée ce week-end pour dire les choses très rapidement le titan fil obscur et finito et la radiance prochaine mais j'en parlerai tout en détail dans une vidéo dédiée buggy revient sur le nouveau système de récompenses qui arrive avec finesse et ponu sous le nom de pathfinder ce que vous voyez à l'écran il y aura des pathfinder pour différentes activités et png sera accessible directement au niveau de la carte céleste comme vous pouvez le voir nous aurons 20 objectifs différents divisé en 5 tiers qui mène à une belle récompense pour récupérer ce loot il faudra donc compléter des objectifs au moins un par tiers et à chaque fois que l'on terminera un objectif on aura des récompenses supplémentaires une fois la dernière récompense obtenue on pourra reset ce pathfinder et tout recommencer on a ici la nouvelle version des contrats des vendeurs si vous voulez pour reset il faudra juste déluven et ceci donnera de nouveaux objectifs vous pouvez reset autant de fois que vous le voulez et la récompense finale différera d'un pathfinder à un autre toutefois à chaque reset la valeur de cette récompense finale changera et la progression sera perdue pour tout recommencer la semaine qui suit vous l'aurez donc compris passfinder sera donc le nouveau système de contrat et de jalons hebdomadaire de chaque png notamment le pathfinder rituel qui concernera l'avant-garde le gambit et le pv c'est pour ça que ça ne sert à rien aujourd'hui de garder des contrats liés à ses différentes activités donc plus besoin de se rendre à la tour pour récupérer les contrats de l'avant-garde par exemple vous pouvez directement respecter les objectifs depuis la carte céleste en lançant une nuit noire par exemple et bungee souhaite mettre en place une façon de pouvoir directement visualiser ses objectifs lorsqu'on est en activité de la même manière que les contrats le but de ce nouveau système c'est de donner les mêmes avantages des contrats et du jalon hebdomadaire des png donc les récompenses sans le côté obligé de faire ceci avec telle arme ou bien d'aller dans cette activité pour faire ceci et avec une durée limitée de une semaine comparé au contrat qui ne dure que une journée dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je pense que c'est un bon remplacement au système actuel et ça permettra de plus profiter du jeu que de justement devoir jouer d'une certaine manière avec une arme de merde pour compléter un contrat spécifique ou faire une activité que tu n'as pas vraiment envie de faire j'ai parlé de récompenses mais qu'en est il de ces récompenses chaque objectif donnera de la réputation de vendeur ainsi que de l'xp et voici un tableau de chaque récompense pour chaque récepte de passfinder niveau objectif on peut avoir une difficulté croissante comme vous pouvez le voir sur ce tableau à l'image de la difficulté de certains contrats ce passender concerne le coeur du voyageur il y aura aussi des passenders pour les activités rituelles qui donneront différentes récompenses comme vous pouvez le voir à l'écran pour les trois premiers ça sera identique pour les sept suivants on aura plus d'engramme parfait et ensuite ce sera du farm trop élevé pour bulgy et donc ce sera bien réduit avec cet update de la façon d'obtenir des récompenses chez certains png bulgy va aussi update l'interface des quêtes en ajoutant la possibilité de mettre une catégorie en favori comme ça lorsque vous y retournerez vous tomberez directement dessus c'est ce qu'on appelle un quality of life d'ailleurs les quêtes ne compteront plus dans la totalité des 63 emplacements de contrats disponibles pour les farmers d'xp en avance et vous pourrez même organiser les quêtes par ordre de priorité franchement mon côté maniaco est très satisfait pour toujours plus de quality of life on verra directement les activités rituelles en haut de l'écran de la carte céleste qui ont le fameux boost de réputation les fameux x2 et x3 par exemple mais là pas besoin de bien lire le message le début de semaine pour être bien informé il suffira de regarder le haut de l'écran et pour les joueurs de private pvp et gambit bulgy améliore cette partie aussi cette semaine on a aussi la dernière semaine de panthéon je vous ai sorti une vidéo dessus que je vous invite à aller voir vu que c'est vraiment très simple à faire cette semaine si vous êtes bien préparé évidemment bulgy nous sort une nouvelle fois du lore associé au nouveau boss riven et nezarek et j'aime bien la partie sur nezarek qui fait penser à une certaine vidéo lit que j'ai pu vous sortir plus tôt dans la semaine je peux pas en parler plus non je lâcherai trop d'infos qui pourraient ne pas plaire à certains qui ne veulent pas être potentiellement spoil donc je vous invite à aller faire un tour sur le lien dans la description par vous même pour l'arrivée du panthéon et de la mission dernière heure bulgy a indiqué à la communauté de faire de magnifiques zerves dont celle-ci qui claque de fond on va pas se cacher l'artiste est très doué il y en a d'autres gg au gardien qui sont référencés dans cette tweet parce que je crois que vous avez gagné quelque chose mention spéciale pour le solo panthéon qui est dans cette tweet enfin de la performance mise en avant merci bungee à noter que bungee fait aussi une collaboration avec steel series et control freak comme chaque année maintenant pour ce nouveau dlc qui sont achetables sur le bungee store voilà tout pour aujourd'hui je rappelle encore une fois de bien tout récupérer avant lundi 3 juin puisqu'on ne pourra plus accéder à destiny 2 24 heures avant la sortie du dlc pour la grosse maintenance ça implique de bien ouvrir tous les engrammes des pnj de la tour mais aussi de récupérer toutes les armes avant le dlc que vous pouvez retrouver dans cette vidéo jusque là on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo connaissez vous et prenez ça des autres et ça love baby c'est une nouvelle vidéo c'est une nouvelle vidéo c'est une nouvelle vidéo c'est une nouvelle vidéo voilà